Nouvelle polémique a étudié, une image virale de Ferdinand Gongo et Paul Bia choque la toile. Cette image choque plus d'un sur plusieurs points. Le tout-puissant Ferdinand Gongo serait-il en train de retrouver sa place de choix auprès d'Emmanuel Franck-Bia serait de retour aux oubliettes ? Voici quelques-unes des questions qui tarotent l'esprit de plusieurs personnes ayant vu l'image en question. Sur l'image en question, l'on aperçoit le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo dans un costume 5 étoiles s'ajenouillé, pour discuter avec le président de la République, Paul Bia. Pour Arlette Frambois-Doumbéding, c'est une façon de continuer à faire le griot. Le griotisme n'a jamais développé un pays. Pourquoi n'avoir pas placé une seconde chaise pour les interlocuteurs de Paul Bia ? Personne n'y a réfléchi, ou bien on préfère voir ses derniers fléchis, dans cette posture griotique presque ridicule dans une république, a écrit l'activiste proche du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plus loin une ligne jaune a été tracée pour indiquer à tous ceux qui salueront le chef de l'État de ne pas la franchir. Jean Crépan Yancy s'est amusé à se moquer des différents postures adoptées par les uns et les autres invités à la cérémonie de présentation des voeux. Autres titres aussi intéressants, Ngongo, Bargangele, Mopa, Amougou Bélingue adressent la liste de ses ennemis. Le patron du groupe, l'anecdote commence l'année 2023 par de nouveaux scandales. Exposé par un document confidentiel sur ses affaires louches, qui a été publié sur les réseaux sociaux, l'homme d'affaires crie un complot. Derrière les personnes qui ont fait fuiter les documents qui retracent les marchés de plusieurs milliards, dont il a bénéficié de la présidence de la République, Amougou Bélingue voit plusieurs ponts du régime qui veulent, selon lui, l'envoyer derrière les barreaux. Selon Jeune Afrique, le Zonloa sait très bien qu'il a fuité ces documents qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. L'homme d'affaires s'est confié à plusieurs proches, et se dit prêt à se battre jusqu'au bout. À ses proches, il cite Pellemel l'Agence Nationale d'Investigation Financière à NIF, le ministère du Contrôle supérieur de l'État, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale des EGSN, la Direction Générale de la Recherche Extérieure des EGRE, la Direction Générale des Impôts des GI. Allant croire, tout serait à ses trousses, et son doigt accusateur finit souvent, par pointer dans la direction de Ferdinand Gongo, le puissant secrétaire général de la présidence, écrit Jeune Afrique. Mais Amougou Belinga, qui fait déjà l'objet d'un monumental redressement fiscal, jure qu'il ne pliera pas. Ce procédurier, qui affiche en photo de Profilaxap, sa proximité avec Laurent Esso, le ministre de la Justice, et se dit volontiers victime de la guerre des clans qui agit Tiaoundé, dans la perspective de la Prébia, n'hésite pas à déposer plainte à tour de bras, ajoute le magazine. En effet, Jeune Afrique donne une information que beaucoup d'observateurs de l'actualité camerounaise savent déjà. L'on se rappelle encore du jour, le PDG du groupe, l'anecdote a été interdit de sortir du territoire camerounais, et son passeport confisqué par policier à l'aéroport, alors qu'il tentait de voyager en France en 2022. Plusieurs de ses proches avaient alors vu le DGSN, Martin Bargangelet derrière cette manœuvre. Ce dernier aurait reçu des ordres d'étudis. Qui d'autre, que le SGPR pouvait donner un tel ordre, quand on sait que Amougou Belinga, et le directeur du cabinet civil de la présidence étaient des proches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.